Il y a 15 ans, j'avais développé un outil de recherche et de partage d'informations, de la connaissance entre experts, apprenant en peer-to-peer, et j'étais très naïf. Mais néanmoins très heureux de fonder cette start-up qui allait développer le partage de la connaissance. J'avais eu la chance de pouvoir rencontrer des grands directeurs de recherche, de grands groupes français. Et je me souviens d'un jour, un qui m'avait bien écouté sur le partage des connaissances, sur le fait de la diffuser dans l'entreprise, et qui à la fin me regarde de façon très paternaliste et me dit, ça ne peut pas marcher ton truc. Et sous forme de conseil presque, il me dit, je vais t'expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Il me dit, moi si je suis expert, si je suis responsable de la recherche de ce grand groupe, c'est bien parce que je suis le seul à savoir certaines choses. Et si je commence à le partager, je perdrai mon statut, puisque d'autres sauraient la même chose que moi. Autant vous dire que j'ai un peu bugué en entendant ça. Et que depuis, c'est un peu une douleur d'entendre justement toutes ces expertises, tous ces savoir-faire qui sont systématiquement protégés pour essayer de garder un statut. Et je pense qu'aujourd'hui, est en train de se passer une sorte d'évolution dans nos technologies qui est en train d'inverser ces modèles, et c'est ce que je souhaiterais présenter. Pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce bug, revenons à l'origine, sur la connaissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est qu'une idée ? On est tous équipés d'un cerveau, et c'est notre premier contact au monde, quand on est, ou même dans l'histoire humaine. C'est lui qui va engranger notre connaissance. Comment est-ce qu'il fait ? On a à peu près 80 milliards de neurones dans le cerveau, on a plus de 1000 connexions par neurone aux autres, et les neurones sont actifs ou non. Et quand on perçoit les choses, cette information va diffuser dans le cerveau, va activer des neurones, et une idée, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ensemble de neurones qui se mettent à être actifs en phase. On va apprendre le monde en faisant comme ça. Lorsqu'ils sont actifs en phase, il y a une règle qui s'appelle la règle de Hebb, édictée en 49, je crois, qui dit que lorsque deux neurones sont actifs en même temps, ils vont renforcer leur lien. Ce qu'on peut retrouver dans notre société aussi, ou quand on s'entend bien avec quelqu'un, on va renforcer le lien. C'est une loi un petit peu universelle. Et faisant ça, tout ce qu'on va percevoir du monde, on va développer des connaissances sur ce monde, et au départ, des croyances. J'ai perçu ça, j'ai une couverture, je suis un bébé, par exemple, je découvre une couverture verte, je pense que le vert, c'est plutôt doux. Et je vais le renforcer, et ça va être mon sentiment, mon idée du monde à ce moment-là. Donc au départ, on démarre surtout avec des croyances, et dans l'histoire humaine aussi, on démarre ainsi avec des croyances. Qu'est-ce que j'ai constaté dans le monde ? Qu'est-ce qui s'est renforcé dans mon cerveau, deux à deux ? Et qu'est-ce qui fait que je crois que ça marche comme ça ? La difficulté avec ces croyances, c'est qu'elles se renforcent. Parce que comme les connexions entre deux neurones se sont renforcées, si je perçois quelque chose d'un petit peu différent, ça va réactiver le même chemin neuronal, et j'aurai la même impression, la même idée des choses. Donc le problème d'une croyance, c'est qu'on la renforce au fur et à mesure, puisque les expériences qu'on fait vont venir renforcer ces opinions individuelles. Et au départ, en effet, on a eu des croyances sur le monde, que le soleil, par exemple, pouvait tirer par un char, ou plein d'autres histoires de ce type. Ça a évolué avec, justement, le langage, la découverte de l'écriture, où là, je vais commencer à échanger avec les autres. Et en échangeant avec les autres, je vais confronter mes croyances. Et là, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas tous eu la même expérience des choses, et donc on ne va pas du tout être d'accord, ou un petit peu, parce qu'on partage quand même le même monde. Et donc, sur ces choses partagées, il va bien falloir qu'on s'entende. Et on va commencer donc à développer du savoir, de la connaissance. Ça va être quoi, ce savoir, cette connaissance ? C'est qu'à partager nos croyances, à les confronter, quelque part même à se battre, en disant « mais non, c'est comme ci, c'est comme ça ». Il va bien falloir qu'on s'entende. Et on va s'entendre en faisant des expériences, en le confrontant au réel. La méthode scientifique va commencer à apparaître. Et on va extraire quelque chose de moins subjectif, de plus lié à la connaissance du monde, qui vont être des connaissances. Et donc, ça avance. Et grâce à l'écriture, on va pouvoir diffuser cette connaissance, et on va commencer à fabriquer des sachants, des personnes qui ont accès à cette connaissance. Un peu comme l'anecdote du début, évidemment, le partage de cette connaissance au départ était un privilège. Et donc, on pouvait enseigner en latin pour ne pas le transmettre à d'autres. Et on le protégeait comme étant un véritable pouvoir. Pouvoir pourquoi ? Parce que c'est une compréhension du monde. Ça change actuellement, enfin depuis, on va dire, une trentaine d'années, avec justement le web, internet, le partage de toute cette information, le fait que notre connaissance commence à devenir ouverte. et ce sont les termes qu'on utilise aujourd'hui d'open innovation, d'open web, d'information ouverte, d'open science. Et cette information qui est diffusée au départ par les livres, elle diffuse au niveau du monde entier. Donc, on va augmenter comme ça notre connaissance, on va la partager et on va l'ouvrir, on va même pouvoir la coéditer. Et c'est la révolution que vous avez tous vécu de ces dernières années. Actuellement, il se passe quelque chose dont tout le monde parle de plus en plus, qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, c'est simplement des réseaux de neurones, c'est ce que j'étudiais dans mon doctorat. C'est une façon de s'inspirer du fonctionnement cérébral. Je disais que dans le cerveau, ce sont des neurones qui sont actifs deux à deux et lorsqu'ils sont en phase, ils expriment une idée. On s'est inspiré de ces modèles et on a fait des réseaux de neurones qui apprennent. Ils apprennent comment ? On simule ces neurones, on change les paramètres de ces neurones en fonction de ce qu'ils perçoivent et on peut, comme sur l'exemple qui est là, faire en sorte que le réseau apprend des chiffres, apprend à les lire. De mon point de vue, c'est une véritable révolution. Ça change de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent en termes de connaissances. C'est que jusqu'à présent, on avait surtout de la connaissance statique, de l'information, une formule, une formule mathématique, une formule physique, un savoir. Et par ce système-là, on commence à avoir de l'apprenant. On commence à rentrer dans le processus. On peut faire des réseaux neurones qui apprennent énormément de choses. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de DeepMind, avec la victoire AlphaGo en Go, où on sait que nos méthodes algorithmiques classiques ne peuvent pas atteindre la complexité du Go pour pouvoir faire jouer au Go à un ordinateur. DeepMind s'était donné une dizaine d'années pour réussir à le faire, et en l'espace de deux ans, par ses méthodes d'apprentissage, avec un ordinateur qui apprend à jouer contre lui-même, qui renforce ses liens deux à deux entre les neurones. Au final, on sait qu'aujourd'hui, le meilleur joueur de Go au monde, c'est un ordinateur. Et là, par exemple, un exemple de cette connaissance procédurale. Ce que vous voyez, c'est une simulation de mécanique des fluides, avec une roue qui tourne dans de l'eau et avec du sable. Les savoirs qu'on nous a transmis dans nos études d'ingénieurs, par exemple, passent par des formules, des formules physiques, des apprentissages, la compréhension d'un langage un peu complexe, pour réussir à simuler, par ces formules, l'écoulement d'un fluide. Avec la méthode du deep learning, les gens ont simplement fait observer à ce réseau l'évolution au cours du temps de fluides et après, ils lancent le réseau. Il n'y a plus d'équation des mécaniques des fluides, ici. Le système a simplement appris comment les particules se comportent les unes par rapport aux autres et ça donne un résultat qui est aussi bon que les équations physiques. Je trouve que c'est une vraie révolution parce que le réseau va encoder en son sein les mécanismes des équations qui ont servi à faire notre savoir jusqu'à présent. Quelques autres exemples à ce niveau-là. Ce qui marche en mécanique des fluides marche aussi en optique. Là, il suffit, ce que vous voyez comme simulation, c'est tout simplement la simulation de la lumière dans un objet dont on n'a présenté qu'une seule photo au réseau. On présente juste une photo statique et après, on peut faire varier les paramètres du réseau qui a appris les lois de l'optique et qui va simuler l'évolution sur l'image. Ainsi, notre savoir physique devient quelque chose d'un peu empirique, d'un peu expérimental. On fait apprendre et on teste. On essaye, on voit. Autre exemple ? C'est ce qu'on appelle de l'encodage sémantique. L'image que vous voyez en droite n'existe pas. C'est une image qui est créée par ce système de deep learning. Et en haut à droite, la personne dessine simplement des zones par concept en disant, ici, il y a une voiture, ici, il y a un arbre. En haut à droite, ce qui est vert, ce sont des arbres. Si on change du vert au gris, instantanément, l'image en bas se transforme en une ville. Cela veut dire que pour créer cette image, on a fait apprendre au réseau tous ces concepts de voitures, d'arbres, de rues et qu'il suffit de modifier l'image d'en haut à droite pour avoir une image photoréaliste en bas. Autre exemple, si on fait apprendre à un réseau des visages, il va apprendre tous les concepts qui représentent ce visage. La notion des yeux, la notion de coiffure, la notion de lumière. Et sur ce que vous voyez ici, il n'y a pas un visage qui soit réel. Ils sont tous imaginés, entre parenthèses, par le réseau, en modifiant les paramètres internes du réseau qui a appris à reconnaître des visages. Et on peut en générer, autant qu'on veut, des milliers et des milliers. Il y a beaucoup d'exemples de ce type-là sur plein d'objets. On va lui faire apprendre des... Ici, dans d'autres concepts, par exemple, des chats, des chaises, des salles de conférence, une vache. Le réseau va associer, comme nous, je reprends l'exemple de l'enfant tout à l'heure avec son cerveau, le cerveau va associer le mot à l'image. Donc la notion de concept va commencer à apparaître. On règle le réseau sur un concept donné, on fait évoluer les autres paramètres et on va obtenir plein de types de motos, plein de types de salons, plein de types de cuisines, et je répète qu'ils n'existent pas, qui sont inspirés par les corrélations que le réseau a développées. Je parlais d'apprentissage algorithmique, tout à l'heure, procédural. Là, quelque part, c'est un outil d'aide à la créativité. On peut stocker plein d'images sur un domaine donné, faire varier les paramètres et voir si ça engendre de nouveaux types d'objets, de cuisines, de trains, de tours, et ainsi de suite. Ici, un exemple dont vous avez aussi tous entendu parler, donc la voiture autonome. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce cadre-là, je ne sais pas si vous voyez le petit objet qui est au niveau du rétroviseur, c'est juste un iPhone. Donc, il n'y a pas besoin d'une énorme puissance de calcul une fois que le réseau a appris. Et l'autre composante intéressante de cette partie, c'est que c'est un hacker qui a fait ça. Quelqu'un qui ne vient pas nécessairement des universités, mais quelqu'un qui a tellement bidouillé, qui connaît son iPhone de façon absolument parfaite, c'est lui qui faisait les décimes locages d'iPhone à une époque. Et il a, de la même façon, hacké la commande de la voiture, qui sont les commandes avec les petites prises. Il a analysé toutes les procédures. Et aujourd'hui, il a fait un téléphone qui peut conduire sa voiture. Et il l'a fait sans être une grande multinationale. L'autre étape intéressante, c'est que, et vous pouvez télécharger ce programme sur vos mobiles, il demande à toute la communauté du monde de faire apprendre ces réseaux. Et vous pouvez installer votre iPhone sur votre vitre, ça va lui transmettre, vous allez gagner des points et avec ces points, vous obtiendrez certains de ces programmes. Pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que c'est l'illustration justement de cette nouvelle expertise, cette expertise qui passe un peu par la bidouille, par l'essai, assistée par des systèmes qui sont apprenants. On va, comme on a des systèmes qui modélisent le réel, qui le simulent, eh bien, on va l'expérimenter, le simuler, aller voir, aller jouer. Et ça change complètement notre rapport au monde. On n'est plus sur la première partie de savoir statique. On est dans un rapport apprenant au monde où on le simule et on le simule avec quelque chose qu'on avait un peu oublié jusqu'à présent, par notre curiosité, notre envie. Au tout début de la connaissance, il y avait beaucoup de curiosité et j'ai tout à connaître sur le monde. Mais je ne le fais qu'avec mes croyances, avec ce qui est un petit peu préconçu. petit à petit, ça s'est transformé en savoir parce que j'ai dû le confronter aux autres. Et là, on a commencé à avoir des gens qui savent et qui ont des privilèges par rapport à cette connaissance. Et aujourd'hui, on bascule dans cette phase où on va retrouver cette curiosité parce qu'il faut se rappeler quand même qu'à l'école, on nous disait la curiosité est un vilain défaut. Il ne faut pas copier. Toutes ces choses-là qui étaient si tu as un savoir, tiens-toi à ce savoir et surtout, ne le partage pas avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est en train de se transformer d'abord par justement ce domaine du libre, puis par la création de ces processus de connaissances, de ces assistants basés sur des IA qui vont nous permettre de simuler le réel, de l'apprendre, de jouer avec. Et avec ça, le monde est à inventer. D'où le titre de ma présentation au départ qui était la fin des érudits, la fin de ceux qui considèrent que le savoir est dans le livre, exclusivement dans le livre, non le savoir, la connaissance. Ce que l'on peut appeler l'intelligence, elle est dans son rapport au monde, dans sa découverte du monde en permanence. Et cette intelligence, ce n'est pas un effort, c'est juste une étincelle, quelque chose de léger. C'est le fait que comme j'ai pu le simuler, comme je suis assisté par des agents qui vont m'aider à simuler le monde, toutes mes envies, tout ce que j'ai envie de faire, je vais peut-être pouvoir le créer. Et ça va donc peut-être nous rendre tous experts. Experts, pourquoi ? Parce qu'on peut aussi oublier la segmentation des sujets. Simulé, il y a une présentation, une photo que je n'ai pas montrée. on a fait apprendre à un réseau de neurones, par exemple en deep learning, des associations subjectives entre plats de ramen et visage. Et bien, on présente sa tête et on a un plat de ramen, éventuellement avec la recette. Il n'y a pas de souci. Donc cette expertise, elle devient ludique. On est basé sur la curiosité et ça ouvre la possibilité d'une expertise pour chacun, dans chacun des domaines. Et je trouve que ça ouvre énormément d'espoir. Mais pour cela, il faut changer le monde. On parlait de révolution tout à l'heure. Il n'y a peut-être pas besoin de se battre. Il y a simplement besoin d'évoluer, d'évoluer ensemble. Parce que si on y réfléchit, notre système, il n'est basé que sur cette première partie. La transmission du savoir comme étant une vérité ultime contenue par des livres transmise par des experts. Alors que tout ce qu'on a développé est développé ensemble et il ne faut pas voir l'IA comme étant une menace, mais comme étant la possibilité d'assistants qui vont accompagner notre curiosité pour expérimenter le monde. changer le monde justement en devenant tous experts et en partageant les informations, en utilisant ses assistants et en transformant le monde avec curiosité. Et peut-être que la personne qui m'a conseillé d'arrêter de partager mes connaissances avait tort. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.